Yo salut tout le monde c'est Normandie Détection donc aujourd'hui on va se retrouver pas pour une pêche à l'aimant ni une détection je suis dans mon sous-sol avec ma petite table dans mon canapé tranquille et je vais vous présenter la gamme de nos aimants et on va faire des comparaisons pour mieux vous vous aiguiller sur le premier aimant que vous allez acheter ou un aimant secondaire on va tout étudier et voilà c'est parti on va donner plein de petits conseils donc là j'ai une deux trois quatre aimants différents donc on peut pas faire vraiment des comparatifs parce que c'est vraiment des tailles différentes des aimants complètement d'une marque à l'autre donc on va vraiment faire les présenter et on va essayer de trouver ce qui vous convient le mieux allez c'est parti alors on va commencer par vous présenter celui ci donc ça c'est un aimant de chez amazon donc voilà comme ça déjà on va pouvoir montrer tout petit d'aimant tout type d'aimant donc là c'est un aimant d'amazon déjà alors rien que là c'est c'est nul c'est nul c'est vissé complètement à fond si vous achetez ce genre d'aimant le mieux c'est de couper la tige filetée pour que l'anneau vienne se visser carrément dessus parce que voilà donc là celui-là il a un peu d'utilisation comme vous voyez là le fer voyez il devient couleur bronze donc ça déjà on peut se dire que c'est des aimants de bas de gamme c'est des aimants vraiment pas terrible quoi donc voilà on va faire un petit exemple donc là vous faites voilà des vis sans problème les vis voilà des grosses vis ah c'est une vis en inox je reviens bon elle est pas aussi grosse mais c'est pas grave donc là ouais des grosses vis déjà là c'est pas un souci voilà ça raccroche bien voilà ça c'est du 2 x 150 vous voyez ça c'est l'aimant d'amazon premier prix quoi voilà ouais voyez ça vous la remontez sans problème bon elle a quand même il a quand même une force pour vraiment un enfant un enfant franchement je pense que ça peut suffire mais encore vous avez des objets beaucoup trop gros ça va pas les remonter c'est pas possible donc là on va faire une comparaison avec un autre aimant qui fait deux fois 200 mais de la marque calamite voyez déjà niveau taille on voir une légère différence donc celui là ah ouais bah là ça risque d'être compliqué par contre ouais allez approximativement il fait 70 de large et celui là il fait 75 de large donc voilà déjà une différence donc là c'est un 2 x 150 et là c'est un 2 x 200 alors on va essayer avec une vis donc là sans problème une plus grosse sans problème il ya une grande tige une grande barre et là on sent déjà que faut déjà un peu plus de force pour l'enlever donc ça c'est pareil ça va rester un aimant vraiment pour débuter donc enfant ou adulte comme vous voulez donc ça c'est de la marque calamite donc je vais vous présenter ça tout de suite calamite voilà vraiment donc celui là en plus c'est un aimant qui va être à gagner prochainement qui va être gagné la prochaine la semaine prochaine donc si vous n'avez pas encore vu il ya un petit concours donc de la vidéo précédente vous pouvez mettre je participe et vous pouvez tenter de gagner cet aimant le tirage au sort c'est le 28 février voilà donc ça c'est le 2 x 200 de chez calamite aimant donc ce genre d'aimant on l'a déjà utilisé à vieillir ils seront déjà mieux que cela cela vous voyez couleur bronze comme je vous ai dit l'anneau rien à voir là c'est vraiment un anneau vraiment ça fait beaucoup plus pro quoi que là ça fait vraiment qu'un cas et quoi franchement celui-là en plus il se bouffe dans les joints là ça commence à se creuser on voit vraiment que c'était un aimant de vraiment de pas de gamme du coup on oublie celui là on sait que c'est l'aimant amazon pour débuter pour les enfants on va garder cet aimant de chez calamite et on va prendre la marque dmd pro voilà notre premier partenaire donc là par contre voilà c'est pas du tout le même aimant voilà que je vous le montre de plus près celui-là c'est le 2 x 500 kg double face de la marque dmd pro donc voici la petite marque là vous pouvez retrouver leurs aimants on va vous mettre le lien dans la description donc ça c'est déjà un aimant beaucoup plus beaucoup plus puissant donc là comme vous pouvez voir il faisait 75 lui ils vont faire déjà 95 quoi on gagne déjà deux centimètres et l'épaisseur mais bon l'épaisseur ça justifie la puissance d'éléments quand même parce qu'il est vraiment considérable celui-là donc là là sans problème je sens déjà à retirer que c'est déjà autre chose la grosse vis voyez déjà on sent que c'est beaucoup plus puissant une barre et comment ça claque là vous sentez déjà que la puissance de l'aimant il est quand même vraiment justifié quoi donc ça pour un enfant ça fait vraiment lourd c'est un aimant qui fait de mémoire je crois qu'il fait de faire 2 kg 5 je crois donc pour un enfant déjà c'est c'est déjà très très lourd après un comment dire un débutant un débutant il peut le prendre franchement nous on a commencé avec ce genre d'aimant là on s'est vraiment fait plaisir c'était c'était vraiment impeccable par contre attention parce que s'il reste bloqué sur un truc très lourd dans le fond pour le décrocher c'est très très compliqué ça c'est un aimant à ne pas utiliser tout seul vaut mieux être deux ou trois avec des amis avec des potes ou de la famille parce que quand faut tirer et ben faut tirer je vous le dire vous pouvez voir dans notre dans nos vidéos à ponto de mer et tout ça les vidéos ponto de mer partie 1 et 2 on l'a coincé plusieurs fois et je vous dis que c'était pas de la rigolade audrey qui peut en témoigner c'était du très très lourd donc l'aimant calamite 2 x 200 on va pouvoir le ranger dans la boîte et il va attendre son vainqueur le 28 février à 14 heures n'oubliez pas la vidéo précédente vous pouvez participer pour gagner cet aimant voilà donc on va garder le dmd pro 500 kg double face et maintenant on va prendre le 1400 kg de chez calamite donc là franchement là vous voyez vraiment la différence encore une fois donc là à part l'épaisseur l'épaisseur voyez on voyait vraiment qu'il est il est très épais par rapport au calamite celui là alors je vais vous montrer la largeur donc là on était c'est du quatre ans à 15 et là on va être sur du oula là ça va être compliqué ça va claquer non ça va là on est sur du 135 de large quoi on est vraiment sur un sur un aimant vraiment très très large alors à comparer ça c'est pareil voyez je l'enlève assez facilement je l'avais à part sur le milieu donc ces éléments là vous voyez ils sont plus puissants ici et ici donc en fait la charge est là la puissance est répartie sur la largeur quoi donc là c'est vraiment réparti plus serré plus épais voyez là et puis lui c'est vraiment plus étalé donc la force elle est vraiment étalée donc niveau force c'est un 1400 kg mais niveau force ça sera quand même celui là que vraiment plus puissant quoi vous allez voir là vous avez vu comment j'ai eu du mal à enlever la barre donc là bon j'ai quand même une facilité à l'enlever ça va à peu près et quand je le mets là allez voyez ça claque beaucoup plus fort la puissance elle est vraiment réparti sur une une moins grosse largeur et celui-là est vraiment quand même plus puissant après je pense un objet vraiment vraiment plat qui colle dessus je pense que celui-là ça va être compliqué à compliqué à le décrocher donc ça pas pour les amateurs ce 4 kg alors je vous dis un enfant c'est même pas la peine un adolescent ça va le faire mais il va être fatigué très très rapidement donc un adulte pourquoi pas pourquoi pas donc ça c'est pareil c'est la marque calamité mans voilà donc maintenant on va faire un autre test l'autre test je vais vous montrer avec un autre aimant que je vais sortir après on va répartir des vis autour comme ça ouais ça va être compliqué voilà voyez les vis il a quand même une puissance sur le côté mais là par contre ils ne tiennent presque pas les vis vous voyez c'est voilà ils vont revenir par là donc c'est quand même un aimant si là si ça arrive par là voyez hop ça repasse sur le côté voyez j'ai fait tomber voilà c'est quand même un aimant qui est assez puissant mais bon c'est pas trop fait pour attirer sur les côtés donc si vous voulez vraiment que ça atteigne sur les côtés vous prenez un aimant 360 donc cela c'est le beast de chez magnétar donc là vous pouvez y aller vous pouvez mettre voilà vous voyez là on peut les rapprocher là sans problème ça aspire voilà donc là franchement celui-là pour aspirer pas mal de trucs autour c'est l'idéal donc là vous pouvez venir par dessus par dessous allez hop c'est un aimant 360 il aspire partout et là niveau efficacité il n'y a pas mieux et vraiment pas mieux tellement là quand vous l'achetez obligatoirement faut acheter la petite coque qui va avec ce c'est un aimant qui est vraiment très très fragile je sais pas si vous le voyez je vais pas le rapprocher de trop parce que ça va bousiller mon téléphone portable voyez là il manque des morceaux là donc le fait d'avoir la coque ça empêche que l'aimant éclate en morceaux et que les morceaux se barrent voyez là et en plus la coque est fixée avec du mastic donc j'ai expliqué pareil dans une vidéo précédente qu'il faut le monter avec du mastic pour pour que ça pour que ça encaisse mieux les coups parce que quand ça cogne ça fissure l'aimant donc ils sont très très fragiles donc voilà donc regardez là on va prendre la vis donc la grosse vis donc là sans problème et ça c'est le beast il existe encore plus gros que ça et là regardez et là déjà et là c'est déjà déjà pas mal puissant pour résumer si vous voulez de la gnognotte comme on pourrait dire vous achetez des aimants sur amazon voilà celui ci si vous voulez débuter je vous conseille celui là le 2x400 donc après pour débuter vous avez aussi des 360 en easy qui sont comme celui là hop là celui là il existe en plusieurs tailles donc il ya le easy qui est vraiment beaucoup plus petit pareil pour les amateurs c'est pas mal après il ya la taille hardcore le beast il y en a il y en a plusieurs quoi mais voilà donc après il ya le barbarian donc le barbarian pour ceux qui connaissent c'est l'aimant 360 le plus puissant donc ça je le conseille pour ceux qui veulent vraiment ramasser tout autour vraiment tout dépollué parce que ce genre d'aimant là quand il frotte au sol ça n'inspire pas ce qui est sur les côtés va falloir relancer plusieurs fois que lui il fait une efficacité vraiment autour de lui après ceux qui veulent des sensations qui veulent se fatiguer les bras et tout le 1400 kg de chez calamite aimant et ceux qui veulent l'efficacité élevé des grosses charges je conseille sur le dmd pro 500 kg double face donc cela on a commencé nos pêches allemand avec celui là on continue on continue et franchement on n'est jamais déçu de celui là mais bon depuis qu'elle est petite 360 il est un petit peu laissé de côté à part quand il ya des charges au fond de l'eau on le rebalance par dessus mais sinon le 360 est juste magnifique quoi pareil on va parler de cordes voyez ça c'est de la corde premier prix de chez nose donc là franchement faut passer son chemin faut passer son chemin oui la corde était beaucoup plus fine elle a gonflé avec l'eau et tout et s'abîme quoi les franchement c'est ça vaut rien donc si vous voulez utiliser ça pour les aimants de chez amazon les aimants calamite 2x200 les petits aimants je veux bien après quand vous voulez utiliser du plus gros vous avez celle là donc celle là c'est des cordes qui sont fournies par dmd pro donc pour des aimants voilà de ce type ça va encore mais si vous voulez faire du 2 x 2 x 500 kg je vais vous montrer tout de suite vous conseille d'acheter acheter ce genre de cordes voilà donc ça c'est une corde de chez décathlon et franchement la qualité est vraiment superbe quoi la corde d'escalage d'escalade vous évitez parce que là un peu élastique c'est pas vraiment évident et ça c'est de la corde de voile de bateau et là franchement vous mettez ça pour du pour de l'aimant comme ceci ou comme ceci c'est l'idéal grappins on a des grappins fait maison et j'ai utilisé ce genre de cordes ça c'est une corde que j'ai eu à superu bon voyez elle est vraiment abîmée mais je peux vous dire qu'il ya vraiment énormément d'heures d'utilisation quoi ça c'est de la corde qui vaut 6,99 pour les grappins fait maison franchement c'est l'idéal après vous pouvez mettre voilà mais le problème c'est que ça sert à rien la corde vaut extrêmement cher et vaut 35 euros on va pas mettre ça pour du grappin fait maison ça c'est de la corde à 7 euros c'est très suffisant et après pareil pour les grappins vous pouvez mettre celle là mais elle va frotter va frotter va s'abîmer beaucoup trop rapidement ou pour mettre celle là ce genre de cordes en polypropène donc je sais pas comment ça se dit polypropène ou je ne sais pas comment donc ça c'est une corde de chez wepsilor c'est le partenaire de pêche aux tréments donc ça je l'avais acheté là bas j'avais eu un bon de réduction ça c'est pareil pour les grappins pourquoi pas c'est quoi qui se balade ici les gars c'est des gants des petits gants comme ça ça c'est pareil c'est pas que je le recommande c'est que je dis c'est une obligation quoi vous pêchez avec des gants obligatoirement les gars faut vous protéger que un minimum les mains parce que je vois sur beaucoup de vidéos de pêche à l'aimant et bah les gens n'utilisent pas de gants mais franchement faut penser quand même aux gants et ce qu'on remonte c'est pas forcément propre quoi petite astuce voyez ça c'est du rouleau de du rite à essence où vous pouvez aussi chez bricomarché leur demander s'il leur reste pas des rouleaux qu'ils ont ils ont ils enroulent leurs cordes et leurs chaînes voyez ça c'est idéal pour ranger les aimants franchement c'est vraiment pratique on va quand même venir aux grappins fait maison voyez donc là c'est facile c'est de la soula si vous voyez si vous avez vu les vidéos sur le havre et arfleur cela ils ont vraiment mangé on a sorti des voitures coupe et des voitures et des camions qui étaient coupés en quatre et six morceaux je vous dis qu'ils ont ils ont mangé serre cher donc là c'est de la ferraille normale mais le mieux c'est de prendre de la du fer à béton fer à béton 8 ou 10 mm nous on préfère 8 parce que le problème c'est quand les grappins est bloqué on le tire avec une voiture en 8 mm au moins il se tord et vous arrivez à récupérer que 10 mm c'est beaucoup plus dur la corde elle va casser bien avant donc pareil regardez donc ici la corde je la protège toujours avec du bon scotch du bon scotch blindé parce qu'il ya vraiment beaucoup de frottement là comme on le voit on voit elle est vraiment frotté donc le fait de mettre à du scotch ça la protège un minimum voyez j'aurais même dû en mettre un peu plus loin parce que là elle a mangé vraiment grave donc cette corde allait morte un foire et je la change donc voilà quatre fer à béton que vous cintrez correctement vraiment de cet angle là pas plus serré pas plus écarté voyez hop et là vous ressouder voilà c'est mon phare qui l'a fait avec un anneau comme ça mais même pas mon frère non c'est c'est un de mes collègues et là hop vous remettez un autre morceau de fer à béton que vous ressouder là évidemment il faut souder donc à l'arc c'est le mieux donc voilà ce genre de grappins et cela on les a depuis le début vous pouvez demander à audric pareil j'ai un grappin ou même ceux qui me connaissent sur la vidéo qui s'appelle le fétiche je ne sais même pas où qu'il est je sais même pas qu'il est j'espère que je l'ai pas perdu il doit être là dedans et c'est un grappin que j'ai depuis le début et jamais il ne m'a lâché jamais je l'ai perdu au fond de l'eau et franchement j'y tiens je vais en profiter pour vous montrer ma corde cette corde à un an et demi ce que je vous ai conseillé de chez décathlon un an et demi oui l'état est vraiment nickel voyez là c'est pareil le scotch je le remets de temps en temps du scotch neuf mais en dessous pareil la corde est nickel et regardez l'état de cet aimant l'aimant vous vous dites visuellement il est mort mais non il n'est pas mort du tout il n'a aucune fissure il n'est pas abîmé du tout voilà il est juste voilà je l'ai pas utilisé depuis longtemps mais là je leur passe je repasse un petit coup de brosse métallique et tout et c'est reparti franchement les aimants de marque dmd c'est vraiment les vraiment les plus costauds que j'ai vu donc les magnétar franchement en double face une vieillissent pas comme ça pour moi ils ne vieillissent pas comme ça donc voilà donc si vous voulez acheter n'importe quoi de ce que je vous ai montré à part l'aimant amazon celui là ça on peut le laisser de côté et ben on va vous mettre en description la marque dmd et puis la marque calamite aimant et magnétar à acheter chez monsieur détecteur donc voilà ce c'est la fin de la vidéo donc j'ai essayé de vous donner quelques petits conseils pour choisir votre aimant choisir votre corde fabriquer les grappins et beaucoup d'autres choses encore et n'oubliez pas cet aimant est à gagner donc la vidéo précédente qui s'appelle concours pour gagner ton aimant donc tu vas sur cette vidéo tu as juste à marquer en commentaire je participe et le 28 février qui est bientôt qui est dans une semaine eh ben vous allez pouvoir gagner cet aimant donc vous êtes beaucoup avoir participé il n'y aura que un vainqueur mais t'en de ta chance on sait jamais et sur ce c'est la fin de la vidéo et la prochaine fois j'espère qu'on va se retrouver sur une pêche aliments allez ciao si on fait pas de la pêche aliments c'est que je suis un peu frileux et j'aime pas avoir les mains un peu mouillé un peu froid donc c'est juste pour ça qu'on fait pas de pêche aliments mais vous inquiétez pas on va revenir allez ciao 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 Sous-titrage ST' 501